Donc chaque chœur a sa disposition, c'est indiqué notamment dans les fiches de mémoire, un certain nombre d'actions qu'il peut conduire et qui sont décrites à travers ses cartes. Et également accompagnant ses cartes qui décrivent l'action, des cartes qui elles sont en vocation à être posées sur le plateau pour signaler le changement. Donc chacune de ces actions va en fait se caractériser à la fois par des ressources que le joueur doit mobiliser, alors sur la gauche là par exemple vous avez les ressources qui sont à mobiliser au moment de l'action, donc au début, donc ça peut être des dépenses d'investissement ou de formation initiale, et ensuite vous avez les impacts chaque tour liés à cette action. Donc à la fois combien par exemple ici d'unités de temps sont nécessaires pour la conduite de l'action, donc là le joueur devra disposer deux jetons temps pour pouvoir conduire cette action, donc qui consiste ici en fait à entretenir l'enherbement du verger. Et là vous avez la conséquence sur l'utilisation des herbicides, par exemple ici, le fait que cette action, si elle est bien conduite, dispense l'agriculteur d'utiliser des herbicides chimiques sur ses vergers. Vous avez également d'autres types de conséquences, là c'est l'exemple d'une action utilisable par les habitants sur les jardins, le 1,5 signifie que au lieu d'utiliser deux billes roses, normalement il n'a besoin de n'en utiliser qu'une. Donc il y a une bille rose sur deux qui est économisée en quelque sorte. Si vous partez d'un nombre impair, par exemple 5, vous considérez que la première est maintenue, la deuxième on s'en dispense, la troisième est maintenue, la quatrième on s'en dispense, la cinquième est maintenue. Donc la règle pour les nombres impairs, c'est de retenir finalement non pas la valeur inférieure mais la valeur supérieure. Donc si vous partez de 5, ça sera 3, si vous partez de 3, ça sera 2. Ce que vous pouvez faire pour fixer ces cartes représentant les changements au plateau, c'est tout simplement utiliser un peu de patafix.